Pendant la pandémie, on en a vécu des drames et un des pires, c'est sûrement quand notre première dame, Sophie Grégoire, a contracté le virus. Donc, on a par satellite Justin Trudeau qui va nous informer des développements de la situation. Sophie est agrippée. Toutes les mesures sont en prise pour assurer que c'est tout à fait contrôlé et que tout le monde qui traverse par là serait en quarantaine pendant 14 jours. Par rapport à la durée, on va continuer de regarder autant que ce sera nécessaire, tout en coordonnant entre nos deux pays sur les mesures nécessaires. C'est bon, hein? C'est bon quand c'est clair. Vous le savez, on a eu tendance à relâcher les mesures d'hygiène dans les derniers mois. Alors, on va rejoindre Patrice Roy du Téléjournal pour un petit rappel. Effectivement, j'oubliais cette partie-là, le dessus et les ongles à la fin. Vous allez voir, là, bon, tac, tac, là, ça dure 28, 29 secondes, mesdames et messieurs. C'est le temps normal pour le lavage de mains. Bon, les côtés, les côtés, les côtés, les côtés et les ongles. Voilà. Ça, je ne le faisais pas jusqu'à ce matin. En tout cas, je me lève tellement les mains que je n'aurais plus de main bientôt, mais c'est comme ça pour tout le monde. Et c'est très bien. Ça demande pourquoi toujours il y a les ongles aussi noirs. Et pendant la pandémie aussi, le gouvernement s'est très fait souvent critiqué son manque de transparence. Alors, pour nous parler justement de ça, j'ai réussi à rejoindre Horacio Arruda, qui va nous offrir quelques explications. Là, on essaie de vous communiquer pour répondre à votre petit, la meilleure des choses comme telle. Puis je vais vous dire, le mieux, si je pouvais faire plaisir à mes experts, c'est de vous dire, on ne vous dira rien avant une semaine. Mais là, si on vous dit ça, vous allez nous tuer. Il y a des gens qui disent même, annonce rien, Horacio, qu'ils vont te couper la tête si jamais ça n'a pas le bon chiffre. Annonce rien, Horacio. Ils vont te couper la tête. Vous l'avez sûrement reconnu, elle fait fureur sur les internets grâce à ses lip-syncs. Très impressionnant. Mais ce soir, on a décidé de pousser la note un peu plus loin avec elle. Alors, je vous demande d'accueillir Arielle Charest, qui nous interprète avec les voix de Nathalie Roy, Geneviève Jansson, Marie-Chantal Toupin et Monique-Jérôme Forget, ministre de l'Équilibre des âmes. Bonjour à vous tous. Vous êtes beaux. Il y a du monde ici. Comme d'une réconqueur, il y a du monde à la messe. Bonjour tout le monde. Vous savez, je vous le dis aujourd'hui, j'ai de l'audace. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui ne me connaissent pas vont me découvrir. J'ai du courage, beaucoup de courage, ça aussi vous allez le découvrir, et beaucoup d'ambition pour le milieu culturel. L'art est partout, l'art est dans la rue, l'art est dans nos oreilles, la musique, les affiches, les films, le théâtre, la danse. Imaginez vivre sans cela. Il est temps que la culture soit invitée à la table de l'essentiel en tant que ministre de l'Équilibre des âmes, du battement des cœurs, de la respiration. L'art est un baume pour l'âme, et je le dis et je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion. La culture est non seulement essentielle à l'existence et à notre bonheur, mais elle constitue aussi un des socles de notre fierté. Elle crie qui nous sommes. Elle crie qui nous sommes. Elle crie qui nous sommes. Le corps humain, là, c'est pas un robot que tu mets on puis off. C'est pas un robot que tu mets on puis off. Il est temps que la culture soit invitée à la table de l'essentiel. Il est temps que la culture soit invitée à la table de l'essentiel. J'ai besoin de votre aide au Québec pour faire une différence, puis je sais que vous êtes déjà présents. Mais c'est fou parce qu'on travaille fort en tant qu'artistes, puis je pense qu'il va falloir défoncer les portes parce qu'elles sont toutes en train de nous faire crever à l'interne dans le show. BIS 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 B C'est clair que vous semblez indiquer qu'il était anormal, que je ne me penche pas sur ça. Sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Peut-être que j'aurais dit être intéressé. Moi, ça ne m'intéressait pas. C'était Odyll-Amélie Peters, Claude Marathon-Pottvin et Ariane Charest. Ils sont fantastiques!